Nous recevons M. Roger Harabéjan qui a été champion d'Europe judo, plus connu dans le monde du poker. Il a été double champion du monde en poker. On va parler de lui, parler de ses activités dans le milieu du poker. Il est actuellement au Sénégal aussi, parler de ses projets pour le pays. Comment est-ce qu'il couvre ce jeu au Sénégal et comment est-ce qu'il mène ses activités au jour au jour. M. Roger Harabéjan, merci de me recevoir. Merci à vous de me recevoir déjà. C'est un grand honneur pour moi d'intervenir sur votre chaîne. Peut-être que j'ai fait un petit résumé de qui vous êtes. Si vous pouvez revenir en détail, pour ceux qui vous suivent, qui est Roger Harabéjan Harabéjan ? Alors, qui est Roger Harabéjan ? C'est un ancien judoka qui a fait carrière dans l'équipe de France pendant 6 ans, de 1976 à 1981. Équipe de France dans laquelle j'ai bien réussi à me concrétiser avec un titre de championne d'Europe par équipe en 1981. Et suite à ça, j'ai subi une blessure au genou qui a stoppé ma carrière. Donc, il fallait que je retrouve un peu cette sensation qu'on a dans le sport quand on est à un très haut niveau. Et je me suis dirigé vers le poker dans les années 1984, 1982, 1984, où j'ai commencé à jouer ce poker qu'on connaît de l'époque, mais qui était un poker un peu plus sulfureux. Quand on parle de poker, on a une image plus ou moins négative de l'activité. Aujourd'hui, l'activité est grandissante. Elle a démarré aux Etats-Unis, à la Fégase notamment, et c'est devenu aux Etats-Unis un sport national. Au même titre que le baseball ou que le basketball, les sports qui prédominent aux Etats-Unis. Donc, je me suis dit, pourquoi pas pratiquer ce que je vais considérer comme un sport dans l'absolu. Puisque au Brésil et au Portugal, il est considéré comme tel. Comme les échecs, le poker est devenu un sport au Brésil et au Portugal. Et ce serait mon plus vif souhait que dans les autres pays, il soit considéré comme tel. Voilà. Alors, j'ai commencé donc le poker dans les années 1985. On va appeler ça l'ancien poker qui se jouait avec 5 cartes. Aujourd'hui, on a beaucoup simplifié le poker qui se jouait. Donc, si je comprends bien, le poker, c'est un jeu qui évolue avec le temps. Ah, il a beaucoup évolué avec le temps. D'ailleurs, il s'est beaucoup démocratisé. Il s'est beaucoup démocratisé grâce à quelques ambassadeurs qui ont importé le culte du poker américain, qui l'ont importé en Europe. Et d'Europe, moi, je l'ai importé en Afrique. Voilà le but de ma mission, en quelque sorte. Parce que je pense que le poker mérite de s'adresser au grand public. Il est très méconnu du grand public aujourd'hui. Ça représente peut-être 2% d'une population, ce qui ne représente pas grand-chose au final. Mais il mérite beaucoup plus. Et c'est pour cela que j'ai, dans mon activité, sorti le Big Marvelous Poker Tour. C'est-à-dire que c'est des tournois de poker qui sont réalisés dans des destinations, comme le nom le dit, Marvelous. Donc, pourquoi j'ai choisi Dakar ? Parce que c'est Marvelous. Parlez-nous un peu du choix de Dakar, de votre présence au Sénégal. Mais oui, le choix de Dakar, il est simple. Pour réaliser un grand tournoi de poker, déjà, il faut avoir le lieu qui soit Marvelous. Je pense que Dakar est un lieu qui mérite la désignation Marvelous. Ça, c'est incontestable. Ça, il n'y a personne qui peut dire le contraire. À côté de cela, nous avons des beaux hôtels, comme Radisson Blu. D'ailleurs, ici, nous avons le Terubi, nous avons d'autres hôtels qui se prêtent à mon événement. Pourquoi ? Parce que je peux, pendant des périodes, négocier des prix attractifs et faire, en quelque sorte, un package qui va intéresser tous ces gens désireux de voyager. Je deviens, en quelque sorte, l'ambassadeur pour le Sénégal via le poker. Pourquoi ? Parce que lorsque je présente Big Marvelous Poker Tour, destination Dakar, via le Casino Plaza, qui est le casino le plus reconnu du Sénégal, disons, et peut-être même d'Afrique maintenant, puisque nous avons réalisé un événement il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, d'un tournoi international qui a réuni plus de 300 joueurs, qui est un véritable exploit. Donc j'ai ramené 300 joueurs pour une première, ce qui est un vrai score qui n'a jamais été égalé en Afrique, sauf au Maroc, où j'ai moi-même inculqué le poker au Casino et Saadi, à Marrakech, en 2005. C'est moi qui ai mis le poker en 2005, et c'est devenu, trois ans après, une destination mondiale du poker, puisque nous avions organisé un championnat du monde qui a réuni plus de 400 joueurs à l'époque, qui étaient vraiment un score farmé. Aujourd'hui, j'ai... Pour le cas du Sénégal, si je me permets, les autorités, l'accompagnement, est-ce que vous avez eu une collaboration avec nos autorités ? Bien entendu, ce n'est pas moi direct... Parce que le poker n'est pas reconnu dans ce pays comme un sport national. Oui, 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 ce n'est pas reconnu comme un sport national, mais il est quand même pratiqué, le poker est pratiqué dans tous les pays d'Afrique. Dans les casinos, bon, le poker a été reconnu, et il intéresse les joueurs. Il intéresse les joueurs parce que c'est un jeu qui n'est pas que de hasard. Il y a une petite part de hasard, mais le reste, c'est psychologie, force mentale et force physique. Donc, c'est un sport. Et ce sport-là intéresse la majorité des joueurs. Bien entendu, j'ai une collaboration indirecte avec les autorités puisque le casino organisateur, il est avec les autorités. Il a les autorisations ministérielles et tout ce qui s'ensuit pour... Pensez-vous faire du poker au sport national au Sénégal ? Je veux essayer de le faire. Justement, j'ai rendu visite à un ministre, je ne citerai pas lequel, et je lui ai parlé du projet, bien entendu. On est en pleine étude. Bien entendu, si le poker devient un sport, ça facilite beaucoup plus la fluidité de ce sport. Et ça peut le rendre immense. Pourquoi ? Parce que ça peut être une solution aussi pour l'économie du tourisme. Parce que je ramène des gens qui ne sont jamais venus à Dakar ou au Sénégal, comme je l'ai fait pour le Marrakech. Marrakech, j'ai ramené pratiquement 100 000 touristes pendant la période où j'étais en poste à Marrakech. Aujourd'hui, mon ambition, elle va au-delà de ça, parce que finalement, le Sénégal a bénéficié des mesures sanitaires qui ont été mises au Sénégal, au Maroc, puisque les casinos sont fermés en ce moment. Donc j'ai trouvé la destination sénégale par rapport à quelques relations amicales que j'ai depuis d'innombrables années, et par rapport au fait que j'étais déjà venu à Dakar dans les années 2010, et que j'avais ramené déjà des joueurs au Casino Terroby, qui sont aussi mes amis, avec lesquels peut-être dans l'avenir on refera des choses ensemble. Parce qu'ils méritent aussi le statut d'établissement de choix pour faire un événement. On a réussi déjà auparavant quelques petites performances. Pourquoi pas un jour rallier les deux casinos ? Je n'en sais rien, on verra ça plus tard. Mais aujourd'hui, c'est Casino Plaza qui m'intéresse le plus parce qu'ils ont fait un établissement de choix. Et on a pu remarquer pendant l'événement que toutes les mesures sanitaires étaient respectées et qu'ils ont fait l'effort maximum pour qu'il y ait le moins d'échappatoire que ce soit maîtrisé à 100%. Et ça, ça a été très très bien fait, malgré quelques petites critiques qu'on a pu recevoir, mais des critiques qu'on en aura toujours. D'ailleurs, la critique est le sport national en France. Donc, au-delà de ces questions sanitaires, on va parler peut-être de vos ambitions, les perspectives que vous avez. Alors, mes ambitions, c'est de faire venir les championnats du monde de poker à Dakar. Et je suis sur la bonne voie au Casino Plaza. J'ai les autorisations pour 2022. Ça va être concrétisé sous peu. Alors, si on a les championnats du monde de poker à Dakar, j'ai au prix de me croire que le pays va en retirer les bénéfices collatéraux. Le tourisme, le commerce, tout. C'est-à-dire que tout va travailler par rapport à cet événement. En tant que joueur professionnel, vous avez été champion du monde. Comment vous vivez votre succès, votre gloire ? Et dites-nous un peu le secret de ce jeu. Alors, à une question... N'importe qui peut devenir... À une question telle que vous me posez, je vais vous donner une réponse artistique. Comment on réussit dans n'importe quel autre corps de métier ? Parce que le poker, à un moment donné, quand il est professionnel, ça devient un métier. Comment on réussit ? Avec trois choses. Le travail, le travail et le travail. Pas plus compliqué. C'est le secret. C'est le secret, c'est de travailler et de progresser. Et on progresse en participant. C'est-à-dire qu'il faut participer et se donner du mal et avoir des réflexions après chaque tournoi et de faire un résumé de ce qui s'est passé pour que, sur le prochain tournoi, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs ou que vous pratiquiez les bons postes que vous avez utilisés. Bien entendu, le poker n'est pas un jeu de hasard sur le long terme. Parce qu'au Sénégal, on a pas mal de jeux de hasard. Oui, j'ai appris qu'il y a eu un partenariat qui est fait avec la Loterie Nationale. Voilà. Mais c'est pour ça que j'aimerais que le poker puisse s'intégrer justement à ce genre de partenariat. Ce serait gagnant-gagnant. Tout le monde y retrouverait son compte. Il faut dire aussi que, dans mon concept du Big Marvelous Poker Tour, je réserve un petit pourcentage pour les oeuvres caritatives, sur le résultat. Et ça, j'ai visité d'ailleurs une fondation de Vénus aînés qui est pour l'enfance handicapée. J'ai rendu visite. Et bien entendu, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de larmes. Mais là, il y en a une qui a coulé. Et moi, je veux porter justement un petit agrément à ces fondations de leur donner un petit peu le fruit de notre résultat. Roger, est-il riche ? Il était. Riche, je le suis en globule rouge. Je suis milliardaire en globule rouge. Mais en Europe, je l'ai été millionnaire. Là, j'ai eu une période difficile de ma vie qui m'a remis. Mais on m'appelle le bouchon. C'est-à-dire, je vais rebondir encore une fois et je vais redevenir riche. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la richesse, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Le plus qui m'intéresse, c'est la réussite. C'est le côté artistique de la vie. Parce que pour avoir des millions et mourir avec, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, les millions que je gagne, je préfère les dépenser et faire plaisir à l'entourage. Ok. Donc, nous terminons avec peut-être un anecdote que vous voulez nous raconter pour ceux qui vous suivent sur la chaîne Lider, le numéro de l'actualité. Alors, une anecdote. J'ai une phrase qui fait sourire pas mal de gens. C'est que j'étais Jean Valjean, personnage très connu du livre Les Misérables de Victor Hugo. Et grâce au poker, j'ai réussi à devenir M. Madeleine, qui est aussi le personnage de cette œuvre. Peut-être, si vous le permettez, on n'a pas abordé les difficultés que vous rencontrez souvent dans le milieu du poker parce qu'il y a aussi des contraintes avec le métier du poker. Ça, c'est sûr que pas grand monde ne peut avoir cette activité pendant autant d'années. Alors, quand on me pose la question, pour vous, quel est le meilleur joueur du monde ? Alors, je leur pose la question, le meilleur joueur du monde avec sponsor ou sans sponsor ? Quelle est la différence ? Avec un sponsor, déjà, vous n'avez pas le problème d'aller chercher l'argent, de trouver l'argent pour jouer, pour mettre les mises avec le sponsor. Alors que si vous êtes sans sponsor, à chaque fois, il faut que vous vous débrouillez pour miser. Donc, quand vous êtes sans sponsor, vous avez un jeu beaucoup plus fluide et sans le souci de perdre, au final, puisque ce n'est pas votre argent. Même si vous êtes éliminé, vous allez rejouer la fois d'après. Tandis que quand vous êtes sans sponsor, vous y êtes tout seul avec vos armes. Et pour moi, le meilleur joueur du monde, sans sponsor, c'est le big. Puisqu'on m'appelle le big roger dans le milieu. Êtes-vous optimiste pour l'avenir du poker dans le monde ? Très, très, très optimiste. Parce que durant ces dernières années, je me suis aperçu que le poker n'avait pas tellement, tellement évolué au niveau des tournois. J'étais encore... D'ailleurs, j'ai fait pas mal de résultats. Vous pouvez compter sur mes lignes end-on-mob, c'est-à-dire sur les lignes des résultats, que j'ai réussi quand même à avoir un score de plus de 250 lignes end-on-mob. C'est-à-dire, j'ai fait 250 résultats. J'ai été classé dans les 10% des joueurs dans les tournois. Et j'ai cumulé la maudite somme de 5,2 millions de dollars. Ce qui n'est pas trop mal. Donc, pour un joueur esselé et qui est tout seul avec ses armes, c'est pas trop mal. Mais je prends beaucoup plus de plaisir aussi à être organisateur et à imaginer des nouvelles stratégies. Par exemple, aujourd'hui, le ré-entrique, c'est une technique qui ne vous dira rien. Je l'ai instauré dans les années 2005 au Maroc. Et puis, c'est devenu international. Le ré-entri, c'est-à-dire la possibilité de re-rentrer dans un tournoi quand vous êtes éliminé. Ça, ça s'appelle le ré-entri. C'est moi qui l'ai instauré. Les timers dans les cash games, c'est-à-dire de limiter le temps dans les parties de cash games, c'est-à-dire des parties où on joue de l'argent, je l'ai limité à 2 heures. Pour que les gens qui gagnent, au bout de 2 heures de jeu, ils peuvent récupérer leur mise et repartir à la mise initiale. Aujourd'hui, ça, c'est les deux postes forts que j'ai mis en place. Et aujourd'hui, une nouvelle technique que je mets en place, c'est le pay-out. C'est-à-dire que de 10%, je l'ai élargi à 30% justement pour élargir sur le grand public et pour relier beaucoup plus de monde au poker. Pour ne pas les éliminer à 10%, je préfère élargir à 30%, donner un peu plus d'argent à tout le monde plutôt que de donner à un vainqueur de l'auto au final parce qu'il aura été chanceux pendant 3-4 jours et qu'il aura tout pris le pactole. Je préfère le dispatcher. Ok. Donc, votre dernier mot ? Donc, une dernière chose. Je tenais à vous présenter... Avez-vous des partenaires au Sénégal ? J'ai déjà désigné une ambassadrice parce qu'elle m'a séduit par rapport à sa communication et par rapport justement à son activité de chanteuse qui est reconnue au Sénégal. Gone Ladiva, qui devient ambassadrice BMPT, Big Marvelous Poker Tour. Ngo, l'artiste Ngo ? L'artiste Ngo. Pourquoi ? Parce que je veux donner une dimension artistique à notre tour de poker. Bientôt, je tiens à signaler, si j'arrive à avoir les autorisations nécessaires, j'organiserai non seulement le championnat du monde, ce qui est prévu, mais je ferai aussi le Paris-Dakar du poker en partenariat avec des casinos français qui feront des qualifications sur tout un circuit pour finir à Dakar. Jouer au poker à Dakar et au Sénégal. Ok, merci. C'était tout pour votre émission, un entretien que j'ai apporté donc M. Roger Harabéjan. Moi qui, Gyrton Krek, je suis un joueur de poker, mais je suis un joueur de poker. Je suis un joueur de poker, et je suis un joueur de poker, qui est ancien sportif, donc je suis un joueur de championnatur, et en même temps, mon double champion du monde du poker. Je suis un joueur de poker, 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 je suis un joueur de poker et me rapproche, J' š分开 si je tiens Julesy. Je suis un joueur de poker. Merci. Merci.